bonjour à tous et bienvenue sur speedy com aujourd'hui on va aborder le sujet des dix erreurs qu'on fait en fait en général dans le e-commerce et qu'on ne prête pas attention et qui peuvent nous porter préjudice justement dans le développement de notre business le tout premier c'est tout simplement ne pas faire attention à l'expérience client d'accord l'expérience client c'est quoi c'est par exemple si vous avez des clients qui viennent sur votre site votre site par exemple il est trop lent donc vous n'utilisez pas la vitesse du coup ça veut dire que si le site il est trop long google va pas vous mettre en avance que l'expérience client va pas être faux folle et ce qui se passe c'est que au niveau de du sio c'est important d'accord la vitesse de votre site ça va permettre d'être bien placé aussi pour calculer votre vitesse savoir où vous en êtes vous avez si j'étais maîtris donc s'appelle j'étais maîtris je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo j'étais maîtris vous permet justement de calculer tout simplement le la vitesse de votre site web d'accord pareil il faut aussi que votre site ce soit facile de naviguer donc ça veut dire ne mettez pas dix mille boutons dix mille pop-up ou des choses comme ça parce que si la navigation n'est pas folle les clients vont se barrer d'accord pareil dans le menu ne mettait pas plus de sept titres dans le menu comme par exemple vous pouvez mettre l'accueil l'affaq pas l'affaq pardon l'affaq c'est un truc secondaire donc vous mettez en bas et vous pouvez mettre votre accueil vos services là qui sommes nous par exemple différentes prestations vous présentez vous pouvez les mettre dessus d'accord par exemple si vous êtes sur une boutique vous mettez boutique après vous pouvez avoir les collections à la une des choses comme ça ça c'est à vous de le voir d'accord après deuxième point qui est très important le deuxième point c'est si vous manquez de transparence donc la transparence c'est quoi c'est si par exemple vous avez des prix cachés dans les mentions légales on voit pas tout il n'y a pas une bonne faq c'est à dire que le client se pose des questions et que c'est pas bon donc là il faut effectivement vous ayez en fait tout simplement que votre site soit bien d'accord préciser les tarifs mettez l'essentiel des informations faites de bons descriptifs il faut vraiment que vous jouiez sur la transparence totale si on vous demande d'où viennent vos produits vous indiquez d'où ça vient si c'est du fait main vous l'indiquez c'est pas le cas vous le mettez pas par rapport au retour les délais de livraison faut pas avoir peur parce que si vous regardez bien il ya des gens sont pris à temps pour certains produits si jamais vous dites que votre produit met 15 jours à arriver si vous avez peur parce que 15 jours ça fait trop vous mettez 15 jours ouvrés d'accord ce qui fait trois semaines ok parce que les week-ends on bosse pas donc 15 jours ouvrés ça vous permet de si vous avez peur du délai c'est 15 jours mais c'est 15 jours ouvrés ce qui fait trois semaines parce que si vous mettez un délai que ça arrive en cinq jours et que le truc arrive en deux mois vous avez juste sur la satisfaction client donc soyez transparents là dessus mettez bien tous les bons délais toutes les bonnes informations tout ce qu'il faut c'est assez important d'accord ensuite il faut avoir l'autre problème c'est le troisième du coup d'accord le troisième ce serait tout simplement des pages de mauvaise qualité d'accord donc si vous avez des pages produits de mauvaise qualité ce qui va se passer c'est que les clients vont fuir ce qu'ils vont dire ça c'est du vieux dropshipping ou c'est une arnaque ou autre donc c'est quoi c'est à dire si vous avez des photos de mauvaise qualité d'accord ça c'est pas bon donc ayez des photos de bonne qualité il faut que vous ayez aussi tout simplement un descriptif produit assez abouti avec des mots clés pour permettre de vous référencer aussi en SEO vous faites des choses correctement d'accord ne fait pas un truc à la vite un copier coller sur aliexpress que vous balancez sur un concurrent faites votre texte optimisez votre texte faites des choses de qualité d'accord donc ensuite il faut aussi bien détaillé d'accord ont détaillé bien les choses après il faut que les voilà pour que les clients prennent les bonnes décisions c'est à dire que il faut que tout soit bien acheminé par exemple mettez vos photos avec les petites photos en dessous en carousel vous mettez votre descriptif produit le titre les appels à l'action comme ajouter au panier mais pas de suite vous mettez d'abord un petit descriptif qui présente vos produits si vous êtes dans le vêtement n'oubliez pas le guide détail c'est pareil si vous êtes dans le bijou très important mettez par exemple les bagues et tout ça je sais que au niveau des bagues ou des bracelets il faut qu'au niveau du doigt vous ayez les tours pour que les gens puissent se référencer et vous faut que voici et dans votre produit vous ayez la liste correctement bon ça c'est c'est encore autre chose c'est quand vous créez votre page produit sur Shopify ou même sur e-commerce il faut bien mettre tous les descriptifs d'accord ça c'est important ensuite la quatrième erreur donc la quatrième erreur ce serait ignorer les commentaires clients d'accord parfois ça arrive c'est important c'est un peu le SAV aussi c'est à dire que des fois vous allez envoyer des publicités sur Facebook d'accord sur Facebook vous allez voir différentes catégories vous allez voir des rageux vous allez voir des gens qui vont essayer de vous descendre votre business simplement des fois des concurrents des gens qui n'ont jamais testé votre produit mais qui l'ont déjà vu sur un autre shop qui l'ont déjà essayé qui a une mauvaise qualité du coup ça peut vous retomber dessus ignorez jamais aucun tout simplement avis d'accord c'est très important ce que les avis que vous aurez que soit négatif ou positif parler avec eux si c'est sur messenger parler avec eux ça montre déjà vous êtes quelqu'un de réel c'est pas du quelqu'un qui est là pour faire les group et qui se barre il a pris l'argent il se barre c'est en fait ça a montré aussi votre comment dire votre qualité au niveau de votre entreprise donc le au niveau du SAV au niveau de réel le fait aussi que vous êtes quelqu'un de tout fonctionne bien c'est à dire que s'il y a une erreur ou un problème vous êtes là pour intervenir et dans ces cas là ce qui est important c'est que ça va montrer votre professionnalisme d'accord donc n'hésitez pas à parler avec les gens directement il ya des applications qui existent comme des tchats bottes que vous avez comme titio d'accord qui vous permet en fait titio c'était ido ça c'est sur shopify qui vous permet en fait de communiquer avec les gens via un chat bot vous pouvez même précharger des questions par exemple quand un client vous demande d'où viennent vos produits bam il ya la réponse automatique s'il vous dit combien combien de temps ça va prendre pour être léré bim il ya déjà la réponse automatique tout ça vous pouvez régler avec titio je sais que c'est gratuit de base mais quand c'est gratuit vous n'êtes droit qu'à 100 visiteurs par jour donc si c'est ce que vous avez en général vous pouvez le mettre par contre si vous voulez plus d'informations plus de détails et ça puisse être vraiment très automatisé correctement il faut partir sur un thème payant d'accord de titio moi je l'aime bien c'est plutôt puissant il a permet d'avancer d'accord ensuite cinquième point c'est sous-estimer l'importance du fait référencement naturel ok le sous-estimer c'est une grosse erreur pour moi surtout pour 2023 et surtout si vous n'avez pas le budget parce que si vous avez un budget publicitaire aucun problème tu envoies ta publicité tac tac tu vas sur facebook à ce google à ce que tu veux tu fais ta publicité tu l'envoies et le temps que tu payes tu as des gens qui vont sur ton site mais le jour où tu arrêtes il ya plus personne ici tu as négligé le sio le problème du sio c'est que c'est un système il ya plusieurs techniques il ya le système avec mon système de mots clés pour pas toujours mettre le même mot clé ce que j'ai eu des clients des élèves qui m'ont fait ça à mettre dix mille fois le même mot ça sert à rien vous pouvez même apparaître comme spam d'accord donc en fait on a des mots clés mais des synonymes il faut faire un système de backlink donc ça veut dire des sites qui vont vous référencer donc ça essayez d'avoir d'aller sur des forums où ça parle de votre niche montrer que vous êtes quelqu'un d'intéressant et en disant voilà j'ai trouvé un site qui est plutôt sympa est ce que tu peux mais qui s'appelle intel est ce que tu peux mettre dans ton dans ton blog et les mecs qui le mettront s'ils ont envie et du coup ça fait des backlinks après il ya d'autres astuces pour avoir des backlinks c'est à dire que si vous êtes dans le vêtement dans le bijou n'importe quoi inscrivez vous sur les sites comme les pas jeunes sur y est ce truc pas de visor sur tous ces sites là il y en a plein d'accord et en fait moi je l'ai fait pour mon site de service speedy com où on me trouve vous tapez speedy com sur google on me trouve quasiment partout d'accord sur des sites de freelance on me trouve sur des sur les pages jaunes on trouve un peu partout sur ma pi et ainsi de suite et en fait le truc c'est quand vous êtes par exemple sur tripadvisor ok on dit ouais mais moi je fais du vêtement machin on s'en fout tant que tu es sur tripadvisor à un moment donné tu vas créer ton dossier et en fait tu vas avoir à un moment donné ils vont te demander de mettre ton lien de ton site ça te fait un backlink c'est un site de notoriété sur yelp c'est pareil moi pour des pour des élèves ou des gens qui avaient des ongleries qui voulaient faire des sites sur yelp ils voulaient pas y aller pourtant alors c'était anime et bien il y avait la concurrence il y avait au moins huit ou dix personnes qui avaient des ongleries qui étaient inscrits sur yelp ok yelp généralement moi quand j'entendais yelp la première fois c'était surtout pour la bouffe d'accord mais inscrivez vous sur des sites comme ça parce que pour le backlink c'est important ce qu'ils vont vous demander vos vos informations d'accord donc ils vont demander votre lien pour la vidéo et ainsi de suite ok ensuite vous avez aussi ce qu'on appelle le maillage interne maillage interne c'est à dire que si par exemple vous créez un blog par exemple sur le vêtement quand vous allez parler de suite bam le mec a cliqué sur suite il va atterrir sur la collection du suite si vous parlez d'un produit en particulier le suite à capuche bio vous mettez un produit en avant et clique dessus on sur une page produit ok par exemple si après dans la page produit il veut voir une casquette bam en bas il ya un bouton il clique dessus il atterri sur les casquettes et en fait c'est ce qu'on appelle le maillage interne et le gars il reste tout le temps sur votre site ça c'est important aussi pour le seo après il ya dix mille techniques je ferai une vidéo là dessus je pense il ya beaucoup beaucoup d'informations pour les seo mais surtout ne négligez pas le référencement naturel c'est très important ça prend du temps je vous conseille de faire des articles de blog parce que c'est plutôt pas mal pour le référencement naturel google aime bien ça ce qu'il ya du texte lui dit que le client du moins l'utilisateur qui rassure google aura suffisant d'informations pour justement lui permettre d'avoir les informations qu'il recherche et s'il estime google que vous êtes un site de référence il vous mettra en avant d'accord et c'est plutôt intéressant mettre en avant sur certains mots clés pensez à mettre en gras aussi les mots importants d'accord pour le référencement c'est important aussi mais voilà je vais donner trois quatre tips pour le référencement et pour le seo qui peuvent vous aider d'accord donc ensuite sixième étape ne pas proposer de promotion d'accord donc pas proposer de promotion de remise ça c'est un piège il faut en proposer parce que les gens sont habitués à avoir des promos avec internet de partout d'accord donc c'est à dire que par exemple si vous allez sur n'importe quoi que ce soit sur azos sur chaîne sur décathlon avec tout ce que vous voulez la fnac et tout ça il ya souvent des promotions qui arrivent de droite et à gauche pas forcément les soldes là on parle vraiment hors solde et vous avez des promotions que les soldes effectivement vous devez l'appliquer le terme solde qu'à des moments bien précis d'accord surtout si vous êtes en france vous pouvez pas dire qu'il ya des soldes toute l'année ça n'existe pas les soldes c'est un truc qui est il faut le mettre à un certain moment d'accord donc après ce que vous pouvez faire c'est des promotions des stockages vous pouvez faire des promotions pour l'anniversaire de la boutique pour l'anniversaire de votre meilleur client de votre directeur vous pouvez trouver toujours des petites astuces d'accord donc en gros si vous voulez vous pouvez faire promotion aujourd'hui pour le meilleur élément de la boutique c'est son anniversaire vous propose tant bref on peut toujours faire des promotions d'accord moi je vous conseille d'en faire pas non plus de faire du moins 90 les mecs qui ont certain été moins 90 tout le temps c'est quoi cette arnaque non non c'est que concrètement vous faites des promotions de temps en temps vous mettez votre produit à 50 euros si le produit déjà de base est appliquée une promotion qui est déjà appliquée quand vous faites sur shopify les prix et tout ça et que ça tombe à par exemple à soit moins à 45 euros le fait de s'inscrire votre newsletter vous pouvez lui dire si tu t'inscris à une newsletter tu as 20% supplémentaires donc là le mec qui va être content vous vous calculez bien par rapport à votre marge mais du coup si vous voulez vous avez récupéré un mail vous allez avoir un client satisfait qui va faire tourner l'information faut le bosser sur les réseaux sociaux et si lui le reçoit ce que vous pouvez faire aussi c'est ça c'est encore un truc à part vous pouvez mettre en gros tout client qui poste une photo nous sur google ou ou sur les réseaux sociaux et tout ça aura droit à un bon supplémentaire de 10 15 ou 20 euros ça vous permet en plus d'avoir d'autres choses d'accord faites des promotions inciter les gens à partager ce que ce qu'ils vous achètent un peu ce que fait chaîne sur tik tok qui ont des ambassadeurs c'est des mecs qui en fait tout simplement paye les produits en plus et vous montrer la tenue que j'ai resté sur chaîne et ces mecs là après vont vous rapporter de l'argent ce qu'ils vont avoir une certaine notoriété les gens vont leur faire confiance voilà n'hésitez pas à faire des promotions pour certaines personnes d'accord après septième point septième point c'est qu'on oublie très souvent aussi l'importance des réseaux sociaux d'accord les réseaux sociaux surtout en 2023 c'est déjà le cas il ya deux ans même l'année dernière et aujourd'hui c'est que les réseaux sociaux sont très importants peu importe la niche dans laquelle vous vous trouvez d'accord peu importe la niche dans laquelle vous vous trouvez les réseaux sont très importants d'accord pourquoi parce que les réseaux vous permettent en fait de vous faire voir aux yeux du monde grâce aux différents techniques avec les hashtags avec des visuels de qualité avec des petites vidéos avec des shorts avec des réels et en fait vous allez raconter des histoires vous allez me raconter votre parcours ça peut être un truc d'une minute maintenant c'est passé même à 90 je crois seconde pardon et du coup vous pouvez faire beaucoup beaucoup de choses moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser les réseaux sociaux pour instagram et facebook c'est très important si vous êtes dans le domaine de l'immobilier de la beauté des vêtements des bijoux des choses comme ça utilise aussi pinte reste c'est très visuel les gens l'utilisent beaucoup d'accord n'hésitez pas à utiliser les réseaux sociaux c'est très important et ça vous permet en fait de vous faire voir sur d'autres secteurs et ça joue aussi sur votre référencement parce que quand on va taper votre marque sur google ben en fait on va dire ben elle existe sur sur facebook elle existe sur instagram l'église sur pinte reste moi c'est le cas pour certaines de mes boutiques d'accord comme qu'isoshop ou d'autres d'accord donc en gros ce qui se passe c'est que l'avantage c'est que le fait qu'on parle de vous ça vous permet en fait d'avoir une certaine notoriété également et les réseaux sociaux aident beaucoup à ça d'accord ça vous permet de faire des partenariats d'avoir des ambassadeurs de proposer vos produits à certains influenceurs si vous voulez des micro influenceurs ou autre pour faire beaucoup beaucoup de choses d'accord et ça vous permet aussi de fidéliser les clients d'accord ça permet vraiment de fidéliser les clients donc c'est plutôt pas mal d'accord moi c'est ce que je vous conseille ensuite huitième point il y aurait la sécurité du site web donc pareil donc il faut bien inciter sur le fait que votre site web est sécurisé soit les gens quand ils vont vouloir payer il faut des on appelle ça des images de réassurance d'accord images de réassurance c'est quoi c'est les images de réassurance c'est des images par exemple comme par exemple vous avez un client qui veut acheter le fait que vous ayez les logos comme quoi ces prix par strike paypal et ainsi de suite ça peut le réassurer d'accord ça peut l'assurer dans le sens où c'est sécurisé si je paye j'ai pas de soucis si je paye avec paypal ou avec autre chose j'aurai aucun problème d'accord donc ensuite vous avez autre chose aussi c'est le mettre en bas de vos sites après mettre dans vos mentions légales voilà vous travaillez avec tel et tel service pour les paiements que tout est sécurisé et tout ça ça peut les rassurer d'accord donc après pareil le fait que vous ayez le service ssl vous mettez le petit cadenas en bas dans vos c'est dans votre page quand vous êtes dans votre page en bas vous pouvez mettre ce genre de choses d'accord donc ça montrera en fait tout simplement que vous êtes sécurisé et que ça vous permet de faire pas mal de trucs et honnêtement c'est plutôt sympa d'accord ça vous permet en fait d'assurer le client tout simplement donc ensuite neuvième point ne pas analyser les données de votre trafic ça aussi c'est une grosse erreur que certains ne font pas c'est que faire de la publicité en fait en gros en réalité tout le monde peut le faire il n'y a pas c'est pas compliqué même facebook des fois où instagram vous propose de booster votre publication certains cherchent pas midi 14 heures et mettre 5 euros et fait allez c'est bon j'envoie j'ai mis 5 euros ça ramenait des gens mais tu vas pas faire d'argent comme ça mon copain j'ai pas fait d'argent comme ça si tu veux faire de l'argent il faut effectivement au début investir d'accord faut pas mettre 5 euros par jour et te dire c'est bon je vais faire des millions c'est pas possible si tu investis normalement il faut investir au prix de ton produit son produit fait 50 euros tu mets 50 euros par jour par exemple d'accord oui ça fait une somme si tu peux pas faire ça tu commences avec une pub avec tout simplement une vidéo qui parle de toi et ton produit vous ramener des gens tu fais moi ce que je conseille de faire mais chacun sa technique de faire au début comme personne te connaît tu vas te lancer du no ciblage donc ça veut dire qu'en gros tu vises les 18 65 ans et plus et là ça te permet de voir en fait qui est vraiment ton client ce que des fois nous on a un client de rêve dans notre tête en disant moi j'aimerais bien que les gens qui achètent ceux qui ont 27 40 ans c'est un produit je pense qu'ils pourraient leur plaire ok mais dans les faits dans la réalité des choses ça se passe pas comme ça ce serait trop simple sinon tout le monde serait millionnaire donc en fait si tu veux il faut que tu envoies ta pub pardon il faudra que tu envoies ta pub et sur du no ciblage donc bien évidemment tu cibles ta niche si tu es dans le vêtement tu mets les vêtements les hoodies les machins mais tu fais du no ciblage en termes de 18 ou 65 ans en termes d'âge d'accord qu'est ce qui va se passer il va se passer que tu as laissé tourner ça entre 5 et 10 jours d'accord tu n'es pas obligé de mettre 50 euros là c'est du test donc tu mets 20 balles si tu veux mais ce qu'il y a c'est que plus ta date plus ta d'argent investi c'est un système d'enchères ok donc plus ta date de d'argent investi plus t'auras de retour derrière ok mais de façon au début je crois quand tu vas te lancer tu peux pas mettre 50 euros de suite donc tu te lances avec 10 ou 20 balles et en fait ce qui va se passer c'est que tu vas avoir de la data tu laisses tourner sur cinq à dix jours ok c'est passé si tu rentres à data ne coupe pas le truc si tu n'as pas de vente de suite c'est normal tu es en train d'investir n'oublie pas qu'un commerce traditionnel lui qu'est ce qui se passe il est en train de payer derrière eu un un loyer il paye son fonds de commerce il paye ses salariés toi tu n'as pas tout ça toi tu peux admettons tu es sur shopify tu payes 29 euros par mois si tu es sur wordpress et après ou commerce tu as payé tout simplement l'hébergement à l'année peut-être 95 euros mais tu as payé à l'année et après les petits outils que tu as utilisé mais ce qu'il ya c'est que au niveau de ta publicité quand tu vas faire ça en fait ce qui va se passer c'est que tu vas devoir cibler d'accord donc tu vas cibler montant à cibler et après en fait derrière quand tu vas analyser ta data avec ce que tu as fait tu vas pouvoir après re cibler les gens en voyant en disant ok là entre les tel âge et tel âge il faut que je rajoute ça parce que en fait je vois que les gens qui sont intéressés c'est les gens entre 24 et 44 ans et je vois que c'est plus les hommes que les femmes donc après à toi de voir si tu veux faire toujours du mix ou si tu fais une campagne que sur les hommes campagne que sur les femmes voir lequel interagit le mieux et voilà toi tu peux le faire d'accord mais voilà ne négligez pas la pub sachant que facebook c'est de l'intérêt d'accord c'est une publicité qui sera faite sur de l'intérêt client des gens qui sont intéressés par pierre paul ou jacques alors que si tu fais de la pub sur google ads là c'est sur un système de mots clés ce qui est plutôt pas mal par exemple si tu as un concurrent comme nike en étant dans le vêtement tu mets nike va faire de la pub sur google ads en fait te permet de cibler par exemple les gens qui tapent nike donc ça veut dire que par contre c'est pareil c'est un système d'enchères donc si tu mets j'ai une bêtise tu mets que 10 balles et qu'ils te disent que l'enchère coûte 50 centimes ça veut dire que tu n'auras que 20 personnes sur ton site ok là je te l'ai un peu imagé grossier mais c'est ça en gros c'est que tous les réseaux en gros c'est un système d'enchères ils vont te dire que le clic donc le cpc ok ce que tu auras dans facebook ou google le cpc donc le coup par clic coûte temps ok donc là toi tu dis ouah putain 50 centimes ok mais tu mets nike et c'est celui qui sera devant je sais pas si tu as déjà vu quand tu tapes un truc sur google tu as souvent écrit annonce tu vois et quant à l'annonce qui apparaît c'est tout simplement ça va faire une démonstration rapide si par exemple je vais ici je vais sur google ok j'ai tapé vêtements hop tu vois là tu as les vêtements qui apparaissent à zalando et tout ça qui habille et tout ça on les voit tous ok et en fait tu peux avoir les annonces là comme par hasard il me l'a pas mis mais c'est pas grave on va tout simplement taper nike et là tu vas le voir de suite et là tu vois il écrit sponsorisé quand c'est sponsorisé c'est les pubs qui sont faites ok donc pareil si je tape tout simplement asos par exemple pareil asos là est en train de lancer de la publicité il écrit sponsorisé avec asos tu vois donc eux par contre ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport au sio c'est ça aussi mais des titres en sio asos tiré si de vêtements tiré tendance mode d'accord mais ça c'est pour le point qu'on parlait du référencement ok donc voilà donc ça c'est très important ok ça c'est ce que je vous conseille de faire faire de la publicité c'est bien parce que ça complète en fait le système du sio le sio si vous voulez qu'on a parlé un peu plus tôt le référencement naturel lui ça veut prendre entre trois mois et un an pour que ça fasse encore effet vous savez pour ça puisse se mettre en place alors que donc quand vous payez une publicité c'est de suite vous payez vous avez là les gens qui vont de suite sur votre site plus il ya de gens qui vont sur votre site sur certaines pages google va également référencer votre site comme ça en disant maintenant ce site de référence qu'à 1000 personnes tous les jours qui vont dessus mais ok toutes les photos que vous allez avoir sur votre site si j'en clique dessus tout ça ils vont être référencés sur google images d'accord après il ya d'autres choses on peut prendre google business bref il ya beaucoup de choses mais ça va vous aider d'accord donc ensuite le dernier point donc le dernier point c'est de ne pas investir dans votre service client donc ne pas investir dans votre service client c'est à dire qu'en gros si vous investissez pas c'est ça peut être problématique pour vous si vous faites beaucoup de commandes c'est vous qui gérez bon ça va si vous avez quelques commandes par jour c'est pas problématique mais si vous commencez à exploser vous avez beaucoup de commandes le fait d'avoir un service client qui est éclaté c'est à dire que vous voulez vraiment tout gérer vous pouvez pas être partout sur tous les fronts embaucher des gens qui feront ce taf vous allez sur fiverr fiverr vous sur 5 euros.com il ya des mecs qui vont s'occuper de votre service client pour très peu cher d'accord et donc aller dessus vous avez des agences qui sont spécialisés là dedans qui peuvent vous aider à gérer tout ça d'accord donc ça peut vous permettre de se faire gagner du temps de l'argent et éviter l'insatisfaction client et plutôt faire référencer dans le sens où dans votre domaine vous êtes quelqu'un de très fort et très spécialisé d'accord donc voilà donc j'espère que ces dix points vous ont été bénéfiques et vous aideront d'accord c'est vraiment 10 tips pour vous aider si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à le dire en commentaire ou à me contacter directement sur speed easy com avec le mail donc speed easy com à rebase gmail.com sans je mettrai tout en descriptif et si vous avez besoin d'être aidé dans votre projet donc en termes de mentor que ce soit moi ou mon équipe on pourra vous aider d'accord justement à développer votre business donc n'hésitez pas je vous souhaite une très très bonne journée merci à vous au au revoir à bientôt ciao ciao